Musique Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Et qui il y attend ? Par terre ! Derrière le monsieur de la caméra ! Donc... J'y ai plus rien avec le contre-jour ! Merde ! J'ai l'air dans le contre ! C'est pas grave ! Putain, j'y vois plus rien ! Il faut enlever les lunettes ! Enlever tes lunettes ! Au nom du peuple et de sa légitimité, nous, Gilets Jaunes de Bordeaux, lançons l'appel du second espoir. De sa part, cet appel, nous annonçons une montée en puissance du mouvement Gilets Jaunes. Cependant, afin de garder la confiance de tous les citoyens français et de nous inviter à nous rejoindre, il nous faut avant tout rester exemplaires. La violence nous nuit. Nous avons la puissance parce que nous sommes unis. C'est une force immense qui nous soude semaine après semaine, avec toujours plus de détermination et la volonté d'améliorer notre nation. Pour marquer les 4 mois d'existence du mouvement, nous appelons tous les Gilets Jaunes à organiser 3 jours consécutifs de manifestations les 15, 16 et 17 mars 2019 à Paris et dans toute la France. 3 jours de manifestations à réitérer tous les 4 actes. Nous appelons tous les citoyens de tout corps de métier à participer à une nouvelle grève générale le vendredi 15 mars 2019. Pas seulement pour les Gilets Jaunes, mais aussi pour notre planète. Car il n'y a pas de social sans écologie. Nous demandons aux forces de l'ordre, aux pompiers, aux SAMU et à toutes les forces de la sécurité civile en général de reprendre les opérations girobleues tous les mercredis au minimum avec comme revendication principale la démission de M. Castaner qui a démontré son incompétence à maintenir l'ordre et la sécurité des manifestants et de nos policiers. Nous appelons aussi tous les policiers qui ont le droit de faire grève les 15, 16 et 17 mars à faire grève et que les autres agents aillent simultanément consulter leurs médecins et fassent aussi valoir simultanément leur droit de retrait les 15, 16 et 17 mars. Car à force de servir ainsi, la police risque à terme de se transformer en milice. Nous demandons aux personnes travaillant dans la santé, le transport, l'économie, l'éducation nationale, la justice et autres secteurs dépendant directement ou indirectement d'un ministère à organiser dès que possible des actions impactantes et récurrentes avec comme revendication principale la démission de leurs ministres affiliés car ils ne réservent pas et en plus créent les problèmes graves que chacun subit chaque jour. A titre d'exemple, la raréfaction des transports en commun en campagne, la dégradation et la disparation progressive de nos hôpitaux publics, la gestion catastrophique du chômage et plus récemment l'assassinat financier de nombreux retraités. Nous invitons toutes les personnes n'ayant pas encore participé au mouvement de venir exceptionnellement manifester pour les actes pour les dates du 15, 16 et 17 mars et en menant des actions simples sans danger juridique ou physique en petits groupes ou individuellement. Quant à tous ceux qui ne peuvent pas s'investir pour des raisons x ou y mais qui soutiennent les revendications, nous vous demandons d'afficher un maximum de jaune sur les tableaux de bord et aux fenêtres. Parce que le gouvernement met en place des lois liberticides qui à terme risquent d'interdire les manifestations et de faire taire juridiquement l'opposition politique, il y a urgence d'agir et de nous durcir dans nos actions. Pour terminer, nous accusons le gouvernement français et les gouvernements précédents d'avoir généré le soulèvement populaire actuel de par leurs actions ou inactions et ce depuis près de 40 ans agissant le plus souvent pour leur propre intérêt ou des intérêts privés et non nos services de l'intérêt commun. Ils sont aujourd'hui en grande partie responsables de l'esclavage moderne et de la destruction de notre planète. Nous accusons Monsieur le Président de la République française d'avoir tenté de s'approprier le pouvoir juridique ainsi que d'avoir voulu saisir l'armée pour étouffer le mouvement gilet jaune. Si la séparation des pouvoirs venait à être brisée ou que l'armée vienne à intervenir contre son propre peuple, Monsieur Macron n'aura selon les dictionnaires plus rien de présidentiel. Nous accusons tous les acteurs complices de cette répression physique, juridique, disproportionnée et violente de créer le risque grandissant d'aboutir tant à un niveau national qu'international dans un cataclysme sanglant sans précédent. Il nous faut absolument éviter et veiller à ce que cela ne devienne inévitable. Nous ne lâcherons rien mais nous devons agir rapidement avant que le pacifisme devienne une toupie. Un peuple n'a que deux méthodes pour gagner. Celle d'une insurrection à l'instar de la révolution de 1789 ou encore mai 68 menée par une foule sanglante et déchaînée ou bien celle d'une détermination sans faille d'un peuple uni, puissant, digne, porté par une foule innombrable avec une écrasante majorité de manifestants pacifistes tels que le fut lorsque M. Jacques Chirac a dissous l'Assemblée Nationale. Preuve que grâce au nombre on peut se passer de la violence. Le choix appartient dès à présent à chaque citoyen et citoyenne d'œuvrer pour la paix. Nous vous attendons massivement à Paris mais aussi dans toute la France les 15, 16 et 17 mars plus déterminés que jamais. Malgré la désinformation des médias et du gouvernement, malgré une minorité grandissante incitant à la haine et à la violence ou un arsenal répressif varié et effrayant. Il nous faudra être là pour que chacun et chacune retrouve sa souveraineté et puisse marquer l'histoire d'une tâche jaune plutôt que d'une tâche rouge. Aujourd'hui nous en sommes là car si le peuple avait une voix il n'y aurait plus de roi et que si le peuple était souverain il ne lèverait pas le poing. Vive les gilets jaunes, vive le peuple et vive la France !